Et oui, nous sommes toujours au village de Saint-André où une centaine d'exposants sont installés depuis 5h du matin pour tout le week-end. Comme je vous le disais, normalement, les antiquaires sont à l'esplanade ou dans l'île pour la braderie traditionnelle. Mais cette année, avec l'annulation de celle-ci, se sont installés à Saint-André au village des antiquaires. Ce village est ouvert, comme je vous le disais, à l'année, reçoit des visiteurs pour proposer des objets anciens. Et donc, il y a déjà du monde ici qui flâne, qui chine sur les différents stands. Une centaine d'exposants, comme je vous le disais. Et nous allons aller voir une des passantes. Bonjour, madame. Alors, je vois que vous avez déjà un petit objet dans la main. Vous avez fait une petite acquisition. Dites-moi un petit peu ce que vous avez trouvé. J'ai acheté un petit flacon de parfum qui va me permettre de mettre du sable du Wadi Rum, c'est-à-dire Laurence d'Arabie, que j'ai piqué un petit peu en allant sur place. Et ça va avoir de la gueule, ça. Alors, vous me disiez tout à l'heure que normalement, vous êtes une habituée de la braderie. Cette année, vous êtes très contente de cette initiative. Racontez-moi. Ça a manqué d'informations, puisque je l'ai appris hier par un ami. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu. Et d'habitude, ceux qui ne s'intéressent qu'à la brocante, soit ils vont en voiture, ils ne trouvent pas à se garer, soit ils vont en métro et puis ils font des kilomètres à pied parce que c'est sur l'esplanade. Et là, je suis garée en face. J'ai fait mon petit tour, j'ai fini. Et puis, c'est ouvert. Donc, aujourd'hui, jusque demain soir et même cette nuit, paraît-il. Alors, ça vous console un peu après l'annonce de l'annulation ? J'y vais pas parce qu'il y a trop de monde. Et cette année, vraiment, ça m'a fait plaisir. Est-ce que vous retrouvez l'ambiance de la braderie que vous connaissez, même si vous n'y allez pas tous les ans ? C'est plus l'ambiance des gens qui aiment la brocante. C'est pas des antiquités, c'est de la brocante. Mais les chineurs aiment ça, cette ambiance-là, oui. Vous allez profiter d'autres animations de l'île en fête aujourd'hui ? Je ne pense pas. J'ai du retard dans mes films, alors il faut que j'aille au cinéma. On vous souhaite un très bon cinéma et puis une bonne balade ici au village de Saint-André. On va continuer un petit peu notre petit tour ici. On va flâner un petit peu dans ce village. Bonjour monsieur, vous êtes visiteur ? Oui, oui, moi je suis marchand en fait à Niçois. Vous vendez ici ? Non, en fait, on est venu acheter. On est professionnel niçois et on vient chaque année à la braderie de l'île. Vous venez exprès à la braderie de l'île pour trouver des petits trésors ? Tout à fait, chaque année. Et là, en fait, cette année, comme elle a été malheureusement annulée, on avait quand même prévu de venir et on a fait les marchands en fait de toute la région ici. On ne regrette vraiment pas parce qu'on a trouvé de très belles choses. Vous avez trouvé des choses comme vous auriez trouvé peut-être à la braderie traditionnelle ? Écoutez, on a trouvé les mêmes marchands. Donc finalement, ça se passe très bien pour nous. On a rempli un camion. Alors, vous avez des petites choses à nous montrer ? Vous avez acheté quoi ? Oui, entre autres, on fait de l'industriel. Donc, on a acheté des petites baladeuses comme ça. Alors, ça, c'est très tendance. Oui, une plaque, entre autres, voilà. Et le reste est disséminé sur le marché. Mon ami est parti au camion chercher le chariot et on va en fait charger. Vous n'êtes pas déçu d'être venu, mais vous conseillez à nos téléspectateurs. Nous sommes en direct sur Grand Lille TV de venir ici ce week-end. Franchement, oui. Franchement, oui. Nous, on ne regarde vraiment pas le déplacement. Le message est passé. Voilà, merci beaucoup et bonne braderie. Donc, nous sommes, je vous le rappelle, au village de Saint-André qui est ouvert tout le week-end. Et même cette nuit, vous pourrez profiter de cette ambiance chinée. Trouver des petits trésors du vintage. Et aussi, vous resterez car il y a une friterie. Vous pouvez déguster une carbonade, de la bière. Voilà, tout pour retrouver l'ambiance de la braderie traditionnelle. Merci.